J'en profite, je me tourne une dernière fois vers vous, après avoir une nouvelle fois remercié Julie et Amaury pour cette présentation. Avez-vous des questions à poser à l'ensemble des intervenants qui sont intervenus ce soir, puisque ce sont des intervenants, ils sont intervenus. Bon, très bien, je vais commencer par tous vous remercier, tous ceux qui ont permis à cette conférence d'exister. Je vais commencer par nos intervenants. Merci beaucoup Philippe pour ta présentation, merci beaucoup d'avoir animé cette table ronde, merci beaucoup Marianne d'avoir participé à la table ronde, merci beaucoup Cyril d'avoir participé à la table ronde, merci à Étienne également d'avoir participé à la table ronde et à Scott qui était avec nous en direct par visioconférence. Merci beaucoup à Alexis d'avoir fait la démonstration du FSDL en live et d'avoir fait un site Frogance from scratch à partir de rien et avec un très beau résultat. D'ailleurs, je vais le remontrer. La pastille. Est-ce qu'on peut revoir la pastille ? Voilà, le nénuphar, la pastille, et voilà, un dernier petit coucou. Qui a-je oublié ? Je crois, je crois, j'ai oublié aucun intervenant. Alors merci beaucoup à toutes les personnes qui ont permis à cette conférence d'être bien menées. Merci beaucoup à nos interprètes qui ont traduit l'ensemble de la conférence en français et en anglais. On les voit derrière la vitre. Merci beaucoup aux réalisateurs, aux caméramans qui ont permis d'avoir un montage vidéo et le streaming en live retransmis partout dans le monde via la chaîne YouTube de l'OP3FT. Merci à nos opérateurs techniques de l'OP3FT et de STG Interactive qui est venu nous piler un petit coup de main pour organiser la FTC. Merci beaucoup à Alexandre, merci à Faustin, merci à Mathieu, merci à Mathieu. Oui, il y a plusieurs Mathieu. Merci aux personnes qui ont fait l'éclairage de la salle, qui est magnifique. Si vous avez regardé le plafond, c'est plus beau qu'une salle de classe. Merci beaucoup à Stéphane, l'homme de l'ombre que vous ne voyez pas derrière sa forteresse de solitude et qui a organisé la présentation. Et nous a permis d'alterner entre les sites froganes, la visionneuse, les présentations, les powerpoints. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des sites froganes ce soir. Merci beaucoup à Joe d'avoir fait un super site. Merci Cyril d'avoir fait un super site. Merci Aurélien d'avoir fait un super site. Qui a fait un super site aussi ? Merci à Esther, j'oubliais le principal car il occupait beaucoup de place sur l'écran. Merci beaucoup à Esther, merci également pour vos réflexions. On en a parlé, vous êtes de très bons conseils pour l'OP3FT et vous suivez le projet depuis longtemps. Merci beaucoup à l'équipe technique de développement de l'OP3FT. Merci à Damien, merci à Véronique, merci à Mathieu, merci à Yang, merci à Michel, merci à Nancy, merci à Wail, Merci à l'équipe spécifications, merci beaucoup à Benjamin, merci également à l'équipe juridique, Julie et Thomas. Merci beaucoup à Gwendal de l'équipe promotion et à Victor qui fait partie avec moi de l'équipe partage de la connaissance d'avoir géré l'organisation de cette conférence et sa communication et sa promotion à travers les écoles, les médias sociaux, etc. Merci beaucoup à tous ceux de l'OP3FT que j'oublie parce qu'ils ne sont pas dans mon champ de vision. Merci beaucoup de ne pas m'en vouloir, de prendre beaucoup de temps pour remercier tout le monde. Merci beaucoup au son. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Je voulais tenter une petite conclusion mais vous m'avez fait beaucoup d'émotions. Je vais quand même essayer. En fait, je repensais beaucoup à l'appropriation, à ce que veut dire l'appropriation de la technologie Froganz, de qu'est-ce que ça veut dire dans l'existant aujourd'hui, de qu'est-ce que ça veut dire sur Internet. Alors on aurait pu en parler quelques minutes avec Alexis, avec Amaury, avec leurs créateurs, avec les créateurs de la technologie Froganz, de comment ils l'envisagent et comment cette nouvelle technologie arrive sur Internet. Internet qui est un grand monsieur maintenant, qui a un certain âge, qui a commencé à être développé dans les années 60, qui a été popularisé dans les années 90 par le web et qui continue aujourd'hui à évoluer avec de nouveaux usages et avec la technologie Froganz notamment. Et donc j'ai repensé à des vieux cours que j'avais eus où on parlait d'un concept latin qu'on appelle, après j'irai me coucher, qu'on appelle le clinamen. Alors je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler de ce mot. Alors clinamen qu'on pourrait traduire en fait par une déviation, une légère courbe dans le milieu. En fait c'est un concept qu'on doit à Lucrèce, qui est un penseur romain et que lui-même devait à Épicure, qui est un penseur grec. En fait ces penseurs étaient des matérialistes, ils voyaient le monde en tant que matière, en tant qu'atome. Et pour eux le monde était constitué d'une série d'atomes qui tombaient en chute libre, attirés par la pesanteur et formaient la matière. Et pourtant, d'une certaine façon par l'observation empiriste du monde, ces deux penseurs ont observé un clinamen dans la matière, une légère déviation des atomes. Et alors, je préfère le citer, dans De la nature des choses, Lucrèce, « Si par leur clinamen, les atomes ne provoquent rien, ne provoquent pas un mouvement qui rompe les lois de la fatalité et qui empêche que les causes ne se succèdent à l'infini, d'où viendrait donc cette liberté accordée sur Terre aux êtres vivants ? » Et moi je me suis dit qu'Internet c'était un peu comme ça, c'était une chute ininterrompue, on était emportés par un mouvement, on était le banc de poissons que nous a montré Philippe tout à l'heure, et qu'à un moment, s'il n'y a pas une petite déclinaison, s'il n'y a pas quelque chose qui fait bouger très peu l'existant, on n'est pas en train, comme le disait Cyril, de réinventer Internet avec Frogan, de réinventer le web, on fait une petite déclinaison sur l'existant, toujours les mêmes solutions serveurs, toujours les mêmes solutions de création, toujours du code, toujours de l'informatique, et pourtant on crée une petite déclinaison et on ouvre des possibilités, on ouvre des possibilités, on ouvre tout un tas de choses par un petit quelque chose. Alors, évidemment, l'ouverture de cette possibilité ne va pas sans un certain nombre de contraintes, vous l'avez vu, les sites Froganes, c'est un format particulier, c'est un format nouveau, c'est un format qui a ses limites, qui a ses contraintes, mais cette fois-ci, pour citer Baudelaire, c'est bien parce que la forme est contraignante que l'idée jaillit plus intense. Et donc, on en a eu la démonstration ce soir, avec pas grand chose, avec un nouveau format, avec de nouvelles adresses, avec un nouveau player, avec une nouvelle façon de faire du contenu, on ouvre la créativité des gens, et c'est formidable, on fait des petites têtes d'ours, des petites têtes de chat, et demain, la Killer Apps. Voilà, c'était un peu improvisé, mais je voulais conclure comme ça, pour la créativité. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.